Les frères, qu'est-ce qu'on est heureux ! Est-ce que vous l'êtes ? Moi je le suis, Counter-Strike 2, c'est maintenant, c'est tout de suite ! La date, la date qui aurait élique dans la sortie officielle, en tout cas de Counter-Strike 2, serait le 17 juin, donc on attend impatiemment ! Et donc là, la bêta, nouvelle grosse mise à jour, l'intégration de Mirage, plein de nouvelles choses dont on va parler aujourd'hui, donc continuez de vous abonner pour me soutenir les frères, parce que, bah je n'ai toujours pas accès à Counter-Strike 2, ça veut dire que je suis un YouTuber trop petit, je sais pas, je ne suis personne dans le monde de Counter-Strike, et ça me brise le cœur, donc j'ai besoin de votre aide, abonnez-vous fort, 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 les frères ! Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins, pour me soutenir, utiliser le code MalexCSGO. C'est parti, qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette mise à jour de Counter-Strike 2 ? Énormément de choses, on va récapituler ça très rapidement, et je vais vous montrer un petit peu l'interface, et physiquement à quoi ça ressemble. Mais, des super nouvelles pour nous ravir tout passionné de Counter-Strike. Il y a un réajustement des mécaniques de smoke et de leur déploiement, voilà. Dès qu'on a vu, en tout cas, l'arrivée de Counter-Strike 2, l'effet des smoke, l'effet des fumigènes, le visuel, etc. a été réajusté pour mieux coller à l'esprit de Counter-Strike. Je ferai bien entendu une vidéo beaucoup plus en détail quand j'y aurai accès, et de faire une découverte, j'ai envie de dire, avec mon expertise. Là, je vous donne juste mon ressenti à chaud, mais c'est extrêmement positif, sachez-le. Il y a Mirage, désormais, qui fait son intégration, et D2, qui saute du map pool jouable. Ça, je trouve ça vraiment pas ouf. Alors, je suis content que Mirage fasse son intégration, mais le fait, en tout cas, de dégager D2D2, je suis pas satisfait, parce que pour les personnes qui ont accès à Counter-Strike 2, là, en bêta, ils vont devoir farmer le matchmaking avec uniquement une seule map qui est jouable, et c'est ultra ennuyant, enfin, on fait vite le tour. Et j'ai trouvé, jusqu'à aujourd'hui, que la hype était descendue, justement, par rapport à Counter-Strike 2, parce que personne fait de contenu dessus, on n'a rien à se mettre sous la dent, parce que, justement, c'est répétitif, et qu'il n'y a rien, en fait, qu'on continue à aller chercher. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Mais c'est temporaire, donc, on se rassure, il va y avoir des nouvelles choses. Le mouvement des personnages, les straffes, les jumps, etc., toutes les mécaniques un petit peu de déplacement, ont été réajustées, et sont beaucoup plus précises. Ça, j'attends encore une fois de le voir avec une découverte, justement, de la mise à jour, parce que je vais gratter un petit compte, les amis, à un petit cafardino, donc ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de rigueur, ne vous inquiétez pas. VACLive est désormais officiel. Voilà, nouvelle anti-sheet, donc avant, c'était Valve anti-sheet, maintenant, c'est VACLive, ça veut dire qu'il analyse en temps réel et à l'instant T pendant les games et ce genre de choses, et il va y avoir, donc, des bannissements en cours de match qui vont annuler les matchs, donc annuler les lots, et ceux qui étaient, genre, en lobby avec les cheaters, etc., n'auront pas de bonus de points, seront pénalisés, et le cheater, bien évidemment, sera détecté, dégagé, banni et la game annulée. Ça, c'est une super nouvelle. On a l'amélioration des ressources du PC, tout simplement, donc meilleur FPS, meilleure gestion du fullscreen, du mode fenêtré, du 4 tiers, pas du 4 tiers, et ce genre de choses. Et ça, c'était une question, c'était une interrogation qu'on avait un petit peu tous sur est-ce que Counter-Strike va maintenir l'effet un petit peu d'avoir énormément de réglages avec des préférences propres à chacun sur moi j'ai envie de jouer en 4 tiers, moi j'ai envie de jouer en 16 neuvième, le FOV, pas le FOV, et tirer, black bar et ce genre de choses. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus, mais vous inquiétez pas, avec l'arrivée de Counter-Strike 2, je ferai énormément de tutos, beaucoup de contenus pour un petit peu familiariser l'interface avec les nouvelles personnes, les nouveaux un petit peu casus qui vont débarquer sur Counter-Strike pour vous mettre le pied à l'étrier, tout ça, votre Malek est là pour vous aider, donc abonnez-vous les frères, je compte sur vous. On va avoir également un sound design qui est désormais côté client et plus côté serveur. Alors le côté client, le côté serveur, c'est on a des informations qui sont transmises entre notre PC et celui de Valve, les serveurs, et il faut savoir que des fois, les informations qui sont enregistrées et qui sont prises pour effectuer en ou ou pas, les shots et ce genre de choses, et les informations qui sont dévoilées en tout cas, des fois c'est côté serveur, des fois c'est côté client, de base c'est côté serveur et là on passe côté client, donc ça veut dire que ce que vous entendez vous, vos bruits de pas, vos bruits d'échelle, de saut et ce genre de choses, eh bien c'est ce que les personnes vont entendre, et plus ce que le serveur entend, parce que des fois il y avait des problèmes entre « moi je n'ai pas entendu le bruit de pas, toi tu l'as entendu » et ce genre de choses, ça a dû très certainement vous arriver quand vous jouez en duo queue ou en 5 stack avec vos potes, vous allez dire « tu l'as entendu derrière toi » « ah bon moi je ne l'ai pas entendu » et ce genre de trucs. Là ça a pu être le cas. C'est le côté client qui va définir ce que tout le monde autour de lui entendra. Et ça c'est une bonne nouvelle. Et surtout le sound design a été revu sur Counter Strike 2, il est extrêmement précis, on entend très loin beaucoup de détails, vraiment. Personnellement j'aimais bien la difficulté du son sur Counter Strike Global Offensive. Là pour le coup je trouve que c'est casualisé et que ça le rend beaucoup plus accessible et donc il va falloir faire très attention au bruit de pas, sachez-le. Il y a un réajustement aussi des patterns et des effets sur tous les skins. Les effets de lumière, les shaders, la brillance et les patterns également. Et les prix sont en train d'exploser et vont continuer d'exploser. Sachez-le. Voilà il y a eu une grosse baisse justement parce que la baisse de hype de Counter Strike 2 mais là je vous le dis ça va repartir de plus belle. Donc n'oubliez pas le petit lien pour me soutenir. Maintenant on va regarder bien ce qui s'est passé. On a un nouveau FAMAS. Voilà on a un nouveau FAMAS. Regardez à quoi ça ressemble. Et petites images bien entendu de Mirage. et écoutez tout simplement le sound design et l'effet un petit peu du FAMAS. Vous avez bien entendu le bruit du headshot et ce genre de choses que je trouve en tout cas extrêmement précis et réaliste. Voilà moi j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. On a des nouveaux features très intéressants et notamment la possibilité donc vous voyez le nouveau menu d'achat voilà très casualisé. Il y a plein de gens qui ont crié ce genre de choses. Bien évidemment je ferai une vidéo plus en détail là-dessus parce que moi je trouve que c'est une super nouvelle. Et donc nouveau menu d'achat mais regardez il y a toujours les numéros équipements 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça veut dire qu'on pourra toujours acheter avec le pavé numérique et tout comme moi en tout cas c'est le cas parce que je suis un ancien de ouf avec 1.6 et Counter-Strike Source et tout. J'avais pris l'habitude d'acheter au clavier. Donc moi jouer par exemple avec des claviers sans pavé numérique c'est impossible. Mais on peut toujours acheter avec des menus comme vous pouvez le voir plus ergonomique, plus moderne. Et c'est une bonne chose. Et surtout on a la possibilité de revendre désormais. Voilà là on voit le mec il achète une petite M4S. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah non je me suis trompé. Ah bah je revends. Hop ! Il récupère son argent. Voilà il a cliqué sur la flèche de retour et là il s'achète une M4A4. Et oui parce que maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut acheter on peut équiper dans son répertoire dans son inventaire une M4S et une M4A4. C'est aussi un feature une petite option désormais qui est possible. Voici comment le menu va se présenter pour pouvoir justement décider de l'équipement. Et ça ça va être un choix stratégique je pense. Pensez équipe, pensez collectif vraiment j'ai des idées de ouf qui viennent. Donc pour le pistol pareil je pense qu'on pourra équiper par exemple l'USP et le P2000. Donc on va avoir 15 15 emplacements 15 slots disponibles il va falloir faire des choix. Ah est-ce que je prends le scout ? Est-ce que je prends pas le scout ? Est-ce que je prends une Negev ? Est-ce que je prends une Negev ? Est-ce que je prends tel truc ? Pas tel truc ? Et donc ça va avoir un aspect stratégique et peut-être que pour les collectifs ou en tout cas pour la scène professionnelle ça va avoir un changement aussi tactique avec des gens qui vont privilégier tel équipement d'autres qui vont privilégier celui-ci et ce genre de choses et bien évidemment les trolls qui vont décider de ne pas s'équiper d'une AWAP parce que si t'es en matchmaking qu'on te demande un AWAP et tu lui dis au mec ah désolé j'ai pas d'AWAP dans mon inventaire frérot ça ça va être marrant ça 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 va être un nouveau un nouveau palier de toxicité et de troll donc imaginez des Rhodes to Global Elite de Nubar de Silver en mode Only Deagle tu fais qu'équiper du Deagle et t'es obligé d'acheter du Deagle ça je vois je vois déjà le divertissement à son paroxysme parlons maintenant skin avec le pattern based très bonne nouvelle voilà ajustement comme vous pouvez le voir juste des gants Hydra qui sont absolument immondes de base ben regardez sur CS2 comment ils sont ultra sexy ultra jolis une brillance de ouf beaucoup plus de détails beaucoup plus de qualité en tout cas sur le visuel et regardez ils sont pattern based on voit que là il y a du blue gem on voit que là il y a du blue gem là il y en a pas forcément et là il y a du blue gem et regardez là les anciens ben il y en a pas voilà là c'est une autre qui a pas de blue gem et là c'en est un qui a du blue gem donc là les prix sont en train de devenir dingo voilà on est passé ne stress qu'entre hier et aujourd'hui de 130-140 dollars la paire de gants à 200 dollars et je pense que ça va continuer d'augmenter parce que ben c'est pattern based donc pattern based ça veut dire que ça va dépendre de la rareté et c'est unique ça a un design et une texture unique ça c'est le pattern based et il y en a qui sont float based ça va être la qualité sur l'usure et ce genre de choses je donnerai bien évidemment plus de vidéos plus de détails sur les skins moi c'est quelque chose que j'adore pour ceux qui me suivez voilà vous le savez j'attends bien entendu mon débat de Twitch normalement qui devrait arriver ce vendredi et je vous en prie venez venez donner un coup de main sur Twitch parce que là j'ai tout qui s'est reset tout qui s'est remis à zéro les subs et ce genre de trucs je sais pas si vous avez vu la folie encore de Twitch qui veut annuler tous les sponsoring il se passe des trucs de ouf donc je fais appel à vous si vous avez un peu de bon coeur et voilà une petite pièce à donner passez sur le stream lâchez un petit sub un petit gif ça fera extrêmement plaisir de vous accueillir les amis merci d'avoir suivi cette vidéo j'en ferai bien évidemment plus en détail avec découverte de Mirage découverte de l'inventaire les menus plein de trucs que je vais vous dévoiler dans les prochains jours donc abonnez-vous je vous aime on aime Counter Strike Counter Strike 2 est là on adore